Le premier chapitre Le premier chapitre Le premier chapitre Le premier chapitre Voici les définitions que vous allez trouver dans le cours Premièrement, le temps C'est l'état de l'atmosphère à un moment donné Le temps est l'état de l'atmosphère à un moment donné C'est l'état de l'atmosphère à un moment donné En un lieu déterminé Quelles sont ces valeurs Par exemple, la température, la précipitation, etc C'est l'atmosphère à un moment donné C'est l'état de l'atmosphère à un moment donné La climatologie est l'atmosphère à un moment donné C'est l'état de l'atmosphère à un moment donné Par les valeurs moyennes et cumulées Dans le temps, en un lieu déterminé Pour une période donnée La climatologie est l'atmosphère à un moment donné C'est l'atmosphère à un moment donné C'est l'atmosphère à un moment donné La bioclimatologie Bio, vivant, climatologie C'est la science qui s'intéresse aux échanges Qui se produisent entre les êtres vivants Et leur environnement C'est l'atmosphère à un moment donné C'est l'atmosphère à un moment donné C'est l'atmosphère qui s'intéresse aux échanges Qui se produisent entre les êtres vivants et leur environnement Un facteur limitant, c'est un élément qui est absent ou qui est présent en quantité insuffisante dans un régime. Un facteur limitant, c'est un facteur limitant, c'est un facteur limitant. On passe aux facteurs climatiques et leur influence sur les êtres vivants. Un facteur limitant, c'est un facteur limitant. C'est un facteur limitant, c'est un facteur limitant. C'est un facteur limitant, c'est un facteur limitant. C'est un facteur limitant, c'est un facteur limitant. On l'exprime en kilomètres à l'heure, voire en un. Animomètres, c'est l'instrument d'une mesure où le vent. Un facteur limitant, c'est un facteur limitant, c'est un facteur limitant. Un facteur limitant, c'est un facteur limitant. L'unité, c'est le pascal. L'instrument, c'est le baromètre à mercure. on passe aux effets de ces facteurs les êtres vivants la température pour les animaux quand les animaux sont froids hétérothermes ou octothermes elles sont capables de réguler leur température par exemple les invertébrés et les poissons les animaux à sang chaud les animaux les animaux à sang froid ils sont incapables de réguler leur température même l'eau qui réchauffe l'asmaque ils brident les poissons la température la température c'est un peu plus les mammifères en général 7 degrés à gauche exemple les mammifères ou les oiseaux d'un autre côté pour les végétaux quand la température est optimale pour l'activité pour l'activité cellulaire le métabolisme des plantes des plantes entre 50 et 40 c'est l'optimal pour les plantes et le métabolisme est normal le deuxième cas qui donne la température base le métabolisme se ralentit il y a des troubles fonctionnels qui résultent de l'asphyxie par manque d'oxygène ou qu'internit l'éclatement des cellules dues à la gelée et des gels qu'internit les fortes températures il se brûle un manque d'eau le flirtissement d'un nabat la dormance c'est un if l'hiver l'activité chimique sera ralentie la respiration et la photosynthèse le métabolisme la dormance la dormance c'est une mouche c'est une mouche la vernalisation l'exemple c'est les graines de blé d'hiver qui n'ont pas été vernalisées peuvent croître au printemps donner les feuilles mais pas de fleurs qui qui qu'est-ce que le blé la fleur la fleur Il y a seulement les feuilles. Il y a des feuilles qui sont des feuilles vertes. Comment est-ce que les facteurs abiotiques ? Pour les précipitations, nous avons des végétaux. Selon la diversité des besoins des végétaux en eau, on distingue les hydrophytes, les plantes qui poussent dans les milieux humides, les xérophytes, les plantes qui tolèrent la rareté en eau, les mésophytes, ce sont des espèces qui vivent en condition moyenne d'eau. La lumière joue un rôle important en bioclimatologie. en modifiant les conditions de température de l'habitat de la plante. Sans lumière, il n'y a pas de photosynthèse. La plante est utilisée pour la photosynthèse qu'une faible fraction. des phagès de l'habitat de l'habitat de l'habitat. de 1 à 5% Les rayons solaires qui sont d'être dans l'air vont utiliser des nabats dans le monde de 1 à 5% qui peuvent utiliser ces nabats Le facteur l'âcle s'appelle photoperiodisme Qu'est-ce qu'il y a eu les aïmats ils ont une harte dans l'île et c'est l'axe Certains végétaux ne fleurissent que lorsque les jours sont long D'autres lorsque les jours sont courts et après la nabats ils ont des nabats pour les nabats dans le nabats et c'est l'axe On passe aux couches atmosphériques, la circulation des vents et le bilan thermique. Avant, on doit donner une définition à l'atmosphère et on doit connaître ses compositions. L'atmosphère, c'est la sphère de vapeur. L'atmosphère est essentiellement constituée d'un mélange de gaz. C'est le mélange de gaz qui s'appelle l'air. La composition de l'air est de 78% de l'azote, 21% de l'oxygen et 1% de l'atmosphère. Il y a différents gaz. Ce sont les gaz poléon, qui est le CO2. Ce sont les gaz qui sont des gaz qui sont des gaz. Les gaz poléon, 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 qui sont des gaz poléon, qui sont des gaz. C'est la Infosérité. C'est la Infosérité. Le Contre, c'est la Infosérité. Le Contre. Après nous avons le Méso-sferre. Et l'éïc-sospère et les Férité. C'est ce qui est le cas qui est disponible dans lesquelles qui sont disponibles. Et le deuxième, vous savez que le phénomène météorologique qui est dans la couche troposphère et la zone qui est disponible dans la couche stratosphère. On passe au mécanisme. La circulation atmosphérique est imposée par des facteurs cosmiques. Les planétaires sont disponibles dans la couche stratosphère. Les radios solaires sont disponibles dans la couche stratosphère. Les terres sont disponibles dans l'état de l'atmosphère. L'état de l'atmosphère, l'état de l'atmosphère, la rotation de la terre. Ou quelles sont les géographiques, la répartition des terres qui sont disponibles dans les montagnes. Les ventes circulent des centres de haute pression. Il existe trois vents réguliers. Il existe trois vents réguliers. Les vents réguliers. Les vents légules sont très secs. Les vents d'ouest sont plus vieux. Les vents polaires sont froids et secs. En effet, on est d'avoir un autre vidéo. Vous pouvez les répéter en折rent, cela peut être créateur de l'Eau de la pression, qui est en plus de la pression. atmosphérique et ce qui est l'asthème est de l'eau qui est de l'eau jusqu'à l'Ibnax et l'équateur est de l'Estiwa et le pôle sud et le pôle nord et le pôle nord et l'Alizé et le vent d'ouest etc on passe au flux solaire le soleil où il y a l'air la surface du soleil a une température d'environ 6,000 Kelvin en moyenne la valeur 699 Watt à 1 mètre carré est la valeur moyenne du flux solaire à la surface du globe qui est à la surface du globe à la surface du coucab 3,000% réellement réfléchi et réfléchi par les nuages la surface des terres ou les objets 3,000% absorbé par l'atmosphère et par la surface de la terre et transformé en chaleur à la surface du duوس 4,000 mètre en chaleur la右 mètre sur la surface du bois it 1,5 allot sur- Sidente s'intraire de l'extérieur. Il n'a pas de mouze. Nous avons une cible de l'albyto. Il est de 0 à 1. Pour la nuage. Il sera à 0.85. Pour l'arbre. Pour l'arbre. 0.25. Et le sot. le bilan thermique à la surface du sol. Le rayonnement net est le bilan des différents échanges d'énergie radiative de la surface du sol et s'écrit en rn égale 1-alpha albido rj fois rj z ra naqas rs. rn est le rayonnement net, rj est le rayonnement global à alpha et l'albido. L'albido est la réflectance moyenne du sol pour l'ensemble du spectre solaire. Il est égal à rayonnement réfléchi, rayonnement incident, rayonnement atmosphérique, r1, rayonnement du sol, liaxome le sol. On passe au bilan radiatif moyen. Avec un albido de 30%, l'albido à la salle de l'arbre est le 30%. Le 70% du rayonnement solaire est absorbé et transformé en chaleur. Les ultraviolets sont absorbés par l'ozone. Les infrarouges sont absorbés par la vapeur d'eau et le gaz carbonique de la troposphère puis rémy vers le sol et l'espace. Les infrarouges sont absorbés par la croix d'eau et les infrarouges. Voila l'espace, le fadak, le visible est le proche d'infrarouge, atteint la surface, jusqu'à l'arbre. Voila l'auto, le fadak, le fadak, le fadak, le fadak, le fadak, le fadak. cube. Les tous cellules s'attachent l'arbre. Ils seront réfléchis et ils sont absorbés par le sol et ils sont absorbés par le sol et ils sont absorbés par le sol. Dernière définition, c'est l'épiome. L'épiome est une grande formation végétale. C'est un ensemble d'écosystèmes caractéristiques d'une aire géographique donnée. Les écosystèmes sont nommés à partir de la végétation dominante et des espèces animales dominantes qui sont adaptées à ce monde. Les principaux biomes terrestres, on trouve la taïga, la tendra, la forêt tempérée, la prairie tempérée, le désert, les forêts tropicales, la savane, etc. Ce sont les principaux biomes de la vie. Les écosystèmes sont adaptées à la fin de la vie. C'est ce qui est le deuxième chapitre, le cancer des dédiés. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et bon courage.